En tout cas, ce qui me vient à l'esprit d'anecdote, c'est comme je m'occupe quasi exclusivement de réadaptation respiratoire en tant que pneumologue depuis de nombreuses années, une phrase qui nous revient souvent, c'est que les patients nous disent « mais pourquoi on ne me l'a pas proposé avant ? » Et ça, c'est un élément important de mettre en place, au-delà de l'activité physique, à un moment donné dans le parcours de soins du patient, de pouvoir bénéficier d'un stage de réadaptation respiratoire, que ce soit en centre, en hospitalisation complète ou en ambulatoire, ou à domicile, ou face au hybride, comme on l'a vu. Donc ça, c'est vraiment un élément important que les pneumologues y pensent, mais peut-être l'ensemble des professionnels de santé et les médias, et qu'on fasse passer par votre intermédiaire aussi, par les associations scientifiques et de patients, qu'on fasse passer ce message « activité physique, traitement médicamenteux, bien entendu, activité physique, réadaptation respiratoire dans un parcours de soins coordonné ». C'est pour ça que je mettais en avant l'importance de la visibilité vis-à-vis du grand public, des pouvoirs publics, mais aussi d'avoir des professionnels de santé peut-être formés au plus grand nombre sur le plan pneumologique, pour répondre vraiment aux besoins et aux problèmes des personnes, et pas pour remplir des lits ou des cases ou je ne sais quoi qui permettent de se rassurer.